Bonjour! Bienvenue sur la chaîne Éco-Bonneur Magasin Général sur YouTube. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un petit peu c'est quoi Éco-Bonneur. Donc, je vous laisse le lien aussi de l'émission Tour de Ville qui était une belle façon de présenter Éco-Bonneur aussi avec Sophie Dorval qui a gagné le concours de l'animatrice la plus populaire au Canada, rien de moins. Et avec Josiane qui a fait un magnifique travail sur l'entrevue que j'ai donnée à l'émission Tour de Ville. Donc, cette émission-là, je vais la combiner avec Tour de Ville tout simplement parce que je vais rajouter des choses. Parce qu'il y a des choses que j'ai oublié dans cette émission de mentionner. Donc, j'ai parlé de l'artisanat, j'ai parlé de la friperie. Je n'ai pas parlé du terroir, donc j'aimerais vous parler un petit peu du terroir. Alors, j'ai les aliments de la ferme J.N. Morin à Saint-Zacharie. Que vraiment, les ketchup, les confitures, la sauce épicée sont vraiment succulentes. C'est un must de goûter à ça, au moins une fois. J'ai aussi les produits d'érable à son meilleur que vraiment, j'ai pris, je pense, 5 livres juste en mangeant de chocolat que j'ai eu à Pâques. Il est bon, là, on devient accro assez rapidement. C'est un des meilleurs chocolats que j'ai vraiment mangé. Et je suis une fan de chocolat. Donc, j'ai, pour l'érable à son meilleur, j'ai de la sauce exquise à l'érable, j'ai du confit d'oignon, j'ai des cannes de sirop d'érable aussi, ainsi que du sucre fin et granulé. Donc, c'est pour le terroir, présentement, c'est ce que j'ai. J'ai d'autres terroirs qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte de vous les présenter, mais pour l'instant, je vais arrêter à ceux-là. J'ai aussi omis de parler de la filentreprise. Donc, Écobonheur, c'est un organisme, entreprise privée, dans le fond, c'est pas un organisme, c'est une entreprise privée. C'est moi, la propriétaire. Et je suis vraiment fière de dire que j'aide mon voisin, les gens qui m'entourent, la communauté. Donc, Écobonheur est là pour aider les gens qui ont des besoins spéciaux, même, ça peut aller jusque-là. Je suis en association avec le jardin d'enfants Cassiopée. Donc, les jouets des ateliers de cheval de bois que je vends, les profits s'en vont au jardin d'enfants Cassiopée. J'ai aussi la levée de fonds pour Grégory Tanguay, Grégory, fier combattant, qu'on peut trouver la page sur Facebook aussi. Donc, c'est les bijoux de M. Renald Parent, de Création Renald, qui a une générosité d'âme, vraiment, et un talent aussi pour créer des bijoux, autant pour hommes que pour femmes. C'est ce que j'aime aussi. Donc, le pourcentage s'en va aussi à Grégory Tanguay, de Saint-Géléon. Ici, j'ai Lucie Nadeau à Saint-Ludier, qui a fait une levée de fonds pour avoir une chambre hyperbare. M. Renald Parent a décidé, avec générosité, de remettre 50 bijoux, afin que les fonds aillent totalement à Lucie Nadeau. Même Écobanard ne prend absolument rien. Tout s'en va pour la chambre hyperbare de Lucie, une artiste peintre magnifique, qui a la taxis de freinage et qui aimerait vraiment reprendre de l'autonomie et de la santé. Donc, je suis vraiment fière de participer à ces trois levées de fonds présentement. Écobanard fait aussi une levée de fonds afin d'installer une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Pour moi, une personne, ce n'est pas juste une personne en chaise roulante. Ça peut être quelqu'un qui a une canne, une personne à l'équilibre précaire, mais qui n'a pas de soutien matériel pour l'aider. C'est aussi d'installer les barres de puits dans la salle de bain afin que ces personnes-là puissent être à l'aise d'aller aux toilettes. Et une table à manger, car Écobanard est aussi isophanie. Donc, quand les enfants viennent ici, ils sont toujours les bienvenus. J'ai une place à l'intérieur s'il pleut pour jouer. Sinon, en arrière avec mes enfants, on partage les jouets, on joue dans le cours en arrière. Donc, les enfants ici ont leur place. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on peut retrouver des gens de 1 an jusqu'à 90 ans. On s'amuse, on part. C'est vraiment l'intergénération. C'est important ici. Alors, pour les domaines que j'ai oumis dans l'entrevue de Tour de Ville, c'est ceux-là que je voulais donner une petite particularité. J'ai aussi, dans le côté des arts, mes écrivains. Donc, j'ai trois écrivains qui sont aussi à la boutique. J'ai M. Noël Vinet avec son livre Au fil du temps concernant les érablières au Québec, qui a été traduit en anglais par Mme Carole Coppoles, qui est l'Ugéroise aussi. J'ai Utopia de M. Gilles Beaupré. Et j'ai aussi Les montées de lait d'une lujéroise de Nicole Gauthier, le tome 1 et 2. J'ai d'autres livres qui s'en viennent d'elle aussi très bientôt. Alors, vraiment, c'est complet, je pense, comme Magasin Général. La boutique porte très bien son nom. Je vous invite à suivre sur la chaîne Éco-Bonneur Magasin Général de YouTube, parce que je vais mettre d'autres vidéos, en espérant que cela vous plaise et faire un suivi aussi de ce qui se passe ici. Je vous dis à bientôt. Au revoir! Sous-titrage ST' 501